Bonjour Frère Laurent, aujourd'hui nous allons parler du Père Lagrange. Alors pour commencer, je vais citer les propos de la lettre encyclique du Maître Général de l'Ordre de Saint Dominique. Il écrit, à son tour, l'Ordre estime qu'il perd en la personne du Père Lagrange une de ses gloires. Depuis sa fondation, l'Ordre de Saint Dominique a toujours eu à cœur de donner à l'Église, en même temps qu'une armée de prédicateurs allant répandre la vérité parmi toutes les nations, des hommes d'études capables de consacrer leur vie à la recherche et à l'enseignement de la doctrine chrétienne, des exégètes comme Hugues de Saint-Cher, des théologiens comme Saint Thomas d'Aquin, des philosophes et des savants comme Saint Albert le Grand, des canonistes comme Saint Raymond de Pénafort, des historiens comme Noël Alexandre, des juristes comme Vitoria, voire des artistes comme Fra Angelico. Donc le Père Lagrange est placé au même rang que des figures et d'histoire. Oui, c'est une des figures éminentes du XXe siècle dominicain, pour le dire vite. Je dirais que les novices chez nous apprennent aussi l'avis du Père Lagrange, comme ils apprennent l'avis de Saint Thomas, etc. C'est une des figures éminentes, comme Pierre Claverie, par exemple, avec Doron assassiné. Et donc c'est un... Pourquoi ? Parce qu'il a introduit dans l'Église, au service de l'exégèse, une méthode assez révolutionnaire. Il avait commencé par obéir, je dirais, le Père Lagrange, puisque c'est finalement sous la houlette de Pidou, c'est bien avant Vatican II, que dans les années 40, que, à la faveur de ce que demandait le Pape, l'exégèse soit renouvelée. Pas que l'exégèse d'ailleurs, mais la liturgie aussi, par exemple. Mais pour l'exégèse, il s'est agi, pour le Père Lagrange, donc, à l'école, fondateur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, française, c'est très important, d'introduire une nouvelle méthode de lecture de la Bible. Alors, c'est vrai que ça a été une petite révolution, qui est toujours... une petite révolution dans l'Église, qui est toujours active aujourd'hui, puisque il y a eu avant et après la Lagrange, c'est-à-dire l'introduction de la méthode dite historico-critique de lecture de la Bible, donc des textes saints de la Bible. Quelle est la Bible ? Parce que la Bible, c'est biblia, donc c'est plusieurs... c'est une collation, c'est plusieurs lits bibliais, c'est ça que ça veut dire. Et alors, cette méthode historico-critique, elle a ceci d'original, qu'elle traite la Bible comme un texte, ce qui ne va pas de soi, puisque c'est d'abord un texte sacré, le Conseil Vatican II dira que la Bible est un texte humano-divin, on peut considérer même l'analogie avec l'incarnation de Jésus, il est totalement homme, totalement Dieu. Et alors, le texte biblique, le texte sacré des chrétiens, il est humano-divin, peut-on dire. Donc, ça n'a pas empêché le Père Lagrange de traiter le texte saint comme un texte. Je vais vous en dire plus. C'est-à-dire, c'est-à-dire comme de faire subir au texte sacré les mêmes méthodes que l'analyse d'un texte de racine, ou d'un poème de Nerval, c'est-à-dire considérer que le texte, il a une histoire, considérer que le texte, il est écrit dans un genre littéraire déterminé, alors il y a plein de genres littéraires à la Bible, et là, c'est-à-dire les psaumes sont des poèmes, vous avez des textes de plainte à l'alimentation, vous avez des récits de guerre dans les livres des rois, des Maccabées, etc. Vous avez des, comment dirais-je, des grands prologues théologiques, même des enseignements théologiques, comme dans le Nouveau Testament, le prologue de Saint Jean, j'ai peut-être pas dit Saint Jean, le commencement est le Verbe, il y a plein de genres littéraires différents, et on lit pas un texte, fut-il sacré, de la même façon s'il s'agit d'un poème, d'un texte, je dirais, historique, au sens où c'est un récit historique, voilà, on lit pas la même manière. Mais attention, ce serait une erreur de dire, pour autant, que Lagrange a travaillé ex milo. Les pères de l'Église, par exemple, avaient déjà repéré, bien entendu, ce qu'on appelait, ce qu'on appelle toujours, les quatre sens de l'écriture, parce qu'il y a des grands moments de l'exégèse patristique et médiéval, les quatre scolomies Bernard, par exemple, on a très bien parlé, et donc, parmi les quatre sens, il y a un sens historique. Donc, ce n'est pas une invention ex milo que fait le père Lagrange, mais c'est la mise au point d'une méthode déterminée qui prend en compte toute l'épaisseur historique du texte. Et on arrive là à des moments, je dirais, très importants de l'écriture de la Bible, parce qu'on se rend compte, par exemple, quand on prend en compte l'histoire du texte biblique, que Moïse raconte sa propre mort. Quand on voit que l'auteur du Pentateuch raconte, donc, les cinq premiers livres de la Bible, raconte le récit, n'est-ce pas, de l'art, le récit de sa propre mort, il y a qu'il se passe quelque chose au point de vue historique. Voilà. Donc, ce sont des... C'était, je pense, la première fois que l'on prenait en compte, à ce point, toutes les tesseurs historiques du texte. Effectivement, vous avez parlé des quatre sens de la Bible. Saint Augustin ou Saint Thomas d'Aquin ont développé cela... Oui, en Régène. Voilà, Saint Thomas d'Aquin dans le prologue de la Somme théologique, par exemple. Absolument, oui. Donc, le père Lagrange, voilà, fonde en 1890 l'école biblique de Jérusalem et en 1892, la revue biblique. Oui. Donc, ce sont des institutions qui sont toujours encore... Ce sont des institutions pérennes qui sont toujours actives dans l'ordre, heureusement. Il y a toujours une école biblique, il y a toujours un... des étudiants, un collège de professeurs, des recherches archéologiques, et donc, c'est une... Il y a donc le couvent Saint-Étienne à Jérusalem, et puis l'école biblique, n'est-ce pas ? Donc, il y a un prieur pour le couvent, il y a un directeur pour l'école qui est actuellement... Enfin, Jean-Jacques Pérennes, et donc une tradition d'enseignement international, puisque des étudiants du monde entier qui viennent faire tel ou tel cursus biblique, dont des thèses, bien entendu, à l'école. Dans son projet, justement, il parle de l'inspiration des études archéologiques. En quelque sorte, c'est une lecture archéologique de la Bible qu'il propose, avec la méthode historique. Voilà, l'archéologie est un des moyens prédilégiés, je dirais, pour enrichir l'étude historique et la compréhension historique du texte biblique, de l'histoire biblique. Alors, cette méthode a été source d'une grande controverse, en particulier avec les jésuites et les assomptionnistes, avec de nombreux religieux. Est-ce qu'on pourrait rappeler, finalement, les différences entre la lecture traditionnelle dogmatique de la Bible et la méthode historique ? C'est la question de l'inspiration du texte, c'est-à-dire qui a écrit la Bible ? Donc, dans un premier temps, vous allez dire spontanément, comme tout croyant qui se respecte, c'est Dieu. Le problème, c'est que si Dieu a écrit la Bible, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Prenons le Nouveau Testament, prenons les quatre évangiles, ce qu'on appelle aussi celui de l'évangile, dont on dit qu'il est un évangile tétramorphe, donc un unique évangile, finalement, réparti, si vous voulez, distribué en quatre évangélistes. On peut dire, parce que si on dit que c'est la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il reste de l'invention, on pourrait dire, humaine ? Qu'est-ce qu'il reste de la patte humaine ? Qu'est-ce qu'il reste du génie humain, etc. Alors, on peut colorer, on peut matiner ou modérer un peu la chose en disant, c'est écrit, c'est un texte qui est de Dieu, mais on peut dire, ah ben, les auteurs sacrés, on l'a longtemps dit justement, les auteurs sacrés écrivent finalement sous la dictée de Dieu. Donc, alors, c'est pas idéal de dire ça, parce que, si un auteur, c'est pas faux non plus, un auteur, saint Luc, écrit sous la dictée de Dieu, d'accord, mais s'il écrit sous la dictée, qu'est-ce qu'il reste de sa liberté ? Qu'est-ce qu'il reste, voilà. Est-ce que le texte est vraiment humain ? Oui, mais s'il est vraiment humain, est-ce qu'il n'est pas trop humain ? Ça n'en aime pas trop, livrer au hasard la contingence, n'est-ce pas ? En quoi est-il encore de Dieu ? En quoi est-il encore sacré ? Donc, si vous voulez, c'est cette querelle-là, qui est la querelle finalement, oui, autour de la question de l'inspiration, que je crois le Concile Vatican II a permis de dépasser, pour le coup, dans un texte d'équilibre sur la révélation, donc au milieu des années 60. Depuis lors, je n'ai pas le sentiment qu'il n'y ait plus aucune controverse sur ces affaires-là. ce qui reste peut-être à titre de scorie, mais il y a encore, c'est, est-on obligé de dire que tous les textes de la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, enfin, quels sont les auteurs des textes ? Voilà. Alors, les auteurs des textes, comme on le sait parfois, comme on le sait souvent, enfin, je l'espère, dans le Nouveau Testament, bien entendu, certaines lettres de Paul n'ont pas été écrites par Paul. Donc, quand on entend à la messe, lecture de la lettre de Saint Paul, et ce n'est pas Paul qui l'a écrite. Pourquoi ? Parce que, dans l'Antiquité, il n'y a pas de notion de propriété littéraire, et donc, il est courant que des auteurs écrivent, en réalité, ou fassent écrire, ce sont des disciples qui écrivent, c'est une école qui écrit, et au total, on lit lettres de Saint Paul A. De même, si vous voulez, les grands textes du Premier Testament, les textes du Premier Testament sont des textes qui ont, si c'est le livre de Jérémie, si c'est le livre de ceci, cela, c'est souvent, c'est une collection d'auteurs qui ont écrit, pour l'heure, parce que l'écriture même du texte, s'est faite très lentement, puisque l'Ancien Testament, ce sont d'abord des traditions orales qui, peu à peu, et bien plus tardivement, ont été mises par écrit, même si on l'entend, effectivement, à la messe, ce n'est pas la lecture du livre de Jérémie, ou la lecture du livre d'Isère, Isaïe, Isaïe est, par exemple, un auteur qui est une collection d'auteurs, il y a un primo Isaïe, un deutéro Isaïe, etc., et donc, d'ailleurs, on le voit très bien, parce que, on voit très bien, justement, que le genre littéraire est totalement différent d'une époque à l'autre du texte, donc, et voilà, il reste ces questions-là qui sont des questions disputées parfois, c'est-à-dire que vous avez des exégètes qui tiennent Mordicus, par exemple, de moins en moins, je crois, à ce que les livres de Paul soient à deux pôles. La plupart des exégètes, je considère maintenant que tel ou tel épître est de Théropolynian. une des controverses les plus médiatisées à l'époque concernait le lieu de la lapidation du proto-martyre, donc, de Saint-Étienne. Donc, visiblement, l'archéologie allait un peu à l'encontre de la tradition et donc, du coup, ils avaient retrouvé le lieu où il aurait été effectivement lapidé. Voilà, à travers cet exemple, vous posez la question du rapport histoire et théologie. Moi, je prends des exemples dans le Nouveau Testament. Vous avez des... le monde à bord à Jérusalem, pour qui est-elle à Jérusalem, le Mont-Tabor, ce n'est pas une montagne. La montagne du Tabor, c'est tout petit. Vous avez des textes à première lecture, quand vous les lisez dans le Nouveau Testament, vous allez dire que ce sont des textes absolument historiques qui racontent des faits, etc., qui décrivent des lieux, il y a une géographie, il y a une histoire. Mais certains textes n'ont pas... s'ils n'ont pas une base historique, je dirais, complète, sont néanmoins des textes, des créations théologiques, qui, par exemple, vont proposer un portrait de Jésus. C'est-à-dire qu'au total, le portrait de Jésus que dresse, et d'ailleurs, dans la littérature profane, etc., il y a toujours cette tradition du... les auteurs parlent, il y a un Jésus romantique, il y a un Jésus... je ne sais pas si il y a un Jésus marxiste, mais enfin, il y a un Jésus... donc le portrait de Jésus que dresse maintenant les quatre évangiles n'est pas exactement le même. Et pourtant, c'est le même personnage de l'histoire. Donc on peut dire aussi que c'est le même personnage de l'histoire dont l'évangéliste a retenu et donc a consigné tel ou tel trait de sa personnalité. Donc c'est clair qu'il n'y a pas de conflit, si vous voulez, entre texte et théologie, ou entre histoire et théologie. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de franche opposition, il y a quand même des tensions. Des tensions et c'est certain que le fait de prendre en compte l'histoire fait mieux apparaître ces tensions. L'option épistémologique du père Lagrange aurait inspiré l'œuvre du père Chenu et également celle du père Lebray. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cet aspect-là ? Quand vous citez le père Lebray ou le père Chenu, on pourrait citer aussi le père Congar, vous citez tout le mouvement qui a consisté autour de Vatican II, avant Vatican II, à introduire, à mieux introduire l'histoire dans la réflexion théologique. Alors, ils ont fait ça, Lebray, Congar, Chenu, chacun à sa manière, économie d'humanisme pour le père Lebray, et puis plutôt la théologie quand même, même la praxis théologique, comme aurait dit le père Chenu. Et Congar, donc Chenu et Congar, c'est vraiment la réflexion théologique enracinée dans l'histoire. L'histoire de la théologie, théologie de l'histoire. Du côté, remarqué du côté jésuite, c'est le travail d'Henri de Lubac. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une, si vous voulez, à l'orée du concile, à l'orée, puis pendant et après le concile, de Lubac, Congar, Chenu, ont accompagné par leur reprise en compte, leur redécouverte de l'histoire, le renouvellement de la théologie qu'a voulu le concile, mais bien avant le concile, déjà, Pie XII, dans l'Encyclique Mediator Dei, etc., pour renouveler une théologie qui était une théologie, je dirais, on va dire, thomiste, fatigué, si vous voulez, peut-être que François, le pape François dirait qu'une casuistique thomiste un peu avachie, si vous voulez, dans tous les champs de la théologie, il fallait le renouveler. Et pour renouveler la théologie, on a fait appel aux sciences humaines, pourquoi ? Parce que dans les années 40, 50, etc., les sciences humaines, les sciences sociales étaient en pleine effervescence et qu'elles ont servi de, je dirais, de nouveau capital. Le père Chenu avait cette expression très significative, il faut baptiser les sciences humaines. Comme autrefois, finalement, saint Thomas d'Aquin avait baptisé Aristote, il fallait baptiser les sciences humaines. Alors, avec le risque, quand on baptise les sciences humaines par Aristote, etc., c'est d'annexer, de ramener à soi et donc de réduire un petit peu, comme si on allongeait les sciences humaines et sociales sur le lit de Procuste. Mais bon, ce mouvement-là a énormément profité au renouvellement de la théologie autour de Vatican II et le père Lagrange, qui est un peu plus ancien, historiquement, est un des premiers, du côté de l'exégèse, avoir engagé ce renouvellement. Néanmoins, ce renouvellement théologique n'est pas contradictoire avec le fait de conserver la tradition dogmatique comme il écrit. Non, il n'y a aucun. Il y a des tensions parce qu'évidemment, quand vous mettez en valeur l'histoire, vous voyez que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous vous rappelez tout à l'heure, bon, tel ou tel auteur de la Bible, ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est une école. Donc, ça peut être surprenant. Donc, il y a des surprises, c'est sûr. Des déceptions, peut-être. On est dérouté. On est contre fait de l'archéologie. On le sait. Bon, voilà. Donc, clairement, la prise en compte de l'historicité, de la relativité aussi, je dirais, pas du relativisme, mais de la relativité que l'histoire va mettre en exergue, elle n'est pas, elle va faire apparaître. Il y a des discontinuités, etc. Donc, c'est sûr que ça crée des tensions avec la tradition. Je ne dirais pas forcément des contradictions, mais des tensions. Mais, pour reprendre les mots du père Congar, ça permet aussi de distinguer entre la tradition et les traditions. C'est-à-dire, beaucoup de choses qu'on attribuait autrefois à la tradition, qui, elle, n'est-ce pas, est pérenne, en fait, relèvent de traditions, de petites, si vous voulez, ou de traditions plus contingentes, qui sont accessoires, qui sont révisables. Le père Lagrange écrivait dans une lettre au père Cormier « D'ailleurs, on est très porté en France à s'enrégimenter en partie. Les idées politiques, l'habitude de suivre un journal font qu'on n'admet pas la recherche tranquille de la vérité par l'étude. Or, dès le premier jour, nous avons déclaré ne nous mettre dans aucun des deux camps d'exégèse. Les conservateurs ne se préoccupent pas assez de la science actuelle. Les libéraux sont trop portés à négliger la tradition. Que pensez-vous de ces propos ? » Écoutez, c'est exactement les propos que le pape François a tenus à la fin de la première étape du synode sur la famille. Quand il a cité des écueils dans lesquels il ne fallait pas tomber, n'est-ce pas, et il a cité d'un côté, alors il a cité toutes les listes, n'est-ce pas, les conservateurs, les libéraux, je vois le père Lagrange a dit à peu près la même chose. oui, un père de Vatican II disait « la vérité ne nuit pas à la vérité ». Refuser l'apport de l'histoire, c'est se priver d'une compréhension plus juste de la tradition. de l'histoire.